La visitation dans les entrailles est une grâce et une faveur. Alors femme, sois bénie et que l'éternel te bénisse. Et bienvenue dans cette édition qui fait le résumé de l'actualité nationale et internationale sur BéniTV, le grand journal. Et nous démarrons avec la page chrétienne. La plateforme Wendr Pouvink a respecté une fois de plus ses rendez-vous. La semaine dernière, deux messages ont meublé l'enseignement, à savoir le baptême de feu développé par le révérend général Makosso Ariel Kami et le second message par l'âchevêque Kassida Zito sur les trois stratégies dans le combat spirituel. Reportage. Manger, c'est important, mais la qualité de l'alimentation est une assurance pour une santé certaine. Cela se présente autant physiquement que spirituellement. C'est pour accomplir le besoin spirituel que la nourriture spirituelle se donne à un espace. Pas de moindre, il s'agit de Wendr Pouvink, tous les mercredis à l'église évangélique La Bénédiction. Le mercredi 24 octobre 2014, 2 mai, était au menu du répare spirituel. L'entrée a été préparée par le révérend général Makosso Kami Ariel sur le baptême de feu. Nous sommes arrivés à un niveau de la vie de l'église, où Dieu suscitait des puissons adaptant l'église. Des hommes et des femmes, celui qui va répandre son feu, afin que le manque et le cerveau de Moïse, lorsqu'ils verront la manifestation du feu qui est sur eux, vont se détourner de leur péché. Vous venez savoir pourquoi le puissant ne se consulera pas. Nous sommes arrivés à un niveau de l'église, où Dieu, dans toute sa paix de Dieu, fait établir la pression, pas par le pardon de l'Esprit, mais la Bible déclare, il viendra, il vous apparaissera d'Esprit. A ce jour-là, du grand rendez-vous spirituel, le win de l'éternel porte-parole des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, l'achevêque plénipotentiel Kassi d'Azito, a décortiqué les mystères de la parole en développant les trois stratégies dans le combat spirituel. C'est donc la prière une bonne chose pour certains types de prières qui, d'ailleurs, nous encourageons d'avoir une vie de prière. Parce que la prière, on apporte des grandes victoires. On a vu, pendant la prière, on a vu Samson, sa force de la prière, elle a fait rouler. C'est pour vous donner quelques exemples, quelques types d'exemples de votre gouverne pour vous amener à comprendre que la prière a une importante capitale dans la vie du croyant, le chrétien qui est du sort, parce que le temps de la prière, nous pouvons remplacer les grandes victoires. Amen. Quand j'ai prié, quand j'ai gêné, et que souvent, j'ai l'impression que la réponse tarde à venir, il y a une deuxième chose qu'on peut essayer dans le combat spirituel pour vaincre la récente. C'est la louange. Parce que la louange est à lui le règne de Dieu. La louange grise, détruit l'obstacle invisible, car Dieu s'y est en Allemagne. Avec la louange, nous l'apportons des grandes victoires. Demiètre, dans la force de Lyon, l'a vu desquelles il loua l'éternel. Demiètre 6 verset 10. Troisième stratégie, troisième volet, troisième chose que je dois savoir, c'est ce que j'appelle les actions prophétiques. Car une église qui se veut forte, une église qui se veut star, une église qui se veut puissante, C'est une église qui a un grand groupe de décessions, une puissante relation et un bon groupe de louange. Un bon groupe. L'église repose sur trois piliers. Dieu, Jésus, le Seigneur Esprit. Et oui, tu souhaites en recevoir encore ? Alors, organise-toi et prends le chemin de l'église évangélique à la bénédiction ce mercredi 1er octobre, à partir de 10h, pour recevoir toutes les grâces de ce mois d'octobre, pour être plus que vainqueur. Intéressons-nous à présent à la deuxième édition de la radio Chandelier des églises Baptiste, œuvre et mission dénommée Éclosion. Un moment très enrichissant qui s'est développé au siège de la dite église dans la commune de Yopougon. Regardez. Ce sont des centaines d'enfants issus de différentes congrégations qui a effectué d'ombre le déplacement le dimanche 14 septembre dernier, au siège de l'église Baptiste, œuvre et mission, dirigée par le révérend docteur Yaïdion Robert, six dans la commune de Yopougon, ville d'Abidjan. Pour assister à la finale de la deuxième édition de Éclosion, concours de chant pour enfants organisé par la radio Chandelier, radio des églises Baptiste, œuvre et mission. Quatre filles et un garçon, lauréats des précédentes manches, respectivement de l'église Baptiste de Johannesburg, des assemblées de dieux d'Abobopéka 18, l'église Megad Prosperity et l'église protestant Baptiste de Sykoji se sont affrontées sur trois disciplines, à savoir le morceau imposé, le morceau à tirage et le jeu biblique. Après une compétition bien enlevée, le premier prix du lauréat de cette année 2014 fut décerné à Conan Jeanne Esther des Assemblées de dieux d'Abobopéka 18, une cérémonie de couverte de talent qui a vu la présentation du petit Abraham, âgé de 5 ans. C'est parti ! Un concours riche en couleurs qui s'est achevé par la prestation du plus échant de l'éternel. Que Dieu vous bénisse ! La rédaction a aussi retenu la sortie de la 12e édition de l'atmosphère prophétique organisée par Ouattara Mohamed Idriss Ministrui. La caravane de l'atmosphère prophétique s'est rendue à Beauville avec un thème à la dimension des attentes de la vision. Vaincre les esprits de non-accomplissement, la visitation certaine de Dieu était au rendez-vous. Les détails avec Mireille Conneau. Je relance à tout ce qui est le diable. Atmosphère prophétique, temps de grâce, de bénédiction et de délivrance de Ouattara Mohamed Idriss Ministrui a recouvert la ville d'Abouville, ville située à 79 km d'Abidjan, la capitale ivoirienne, du 16 au 20 juillet dernier. Pour cette 12e édition, le corps de Christ a déferlé sur la place Henri Connombédier de la ville pour se nourrir de la parole du Seigneur, la parole de vie et expérimenter une fois encore sa puissance. Plus de 10 000 personnes ont pris d'assaut la dite place et sont entrées dans la grâce de Dieu. À cette 12e édition, un thème évocateur. Vaincre les esprits de non-accomplissement avec comme orateur principal le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur du ministère. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, le médecin par excellence, à travers son ministre, a fait des miracles pour son peuple. Cela fait un an, six mois, qu'il n'arrivait pas effectivement à marcher, déplacer avec ces deux cannes que vous voyez là, les deux béquilles. Hier, il est arrivé au programme, il a senti la présence de l'Esprit de Dieu, il a senti que quelque chose avait commencé à se passer. Et ce soir, l'onction qui a grandi dans l'atmosphère qui est présente ce soir, l'a encore visité. Et cette fois-ci, il n'est pas resté avec ces béquilles, il les a abandonnés et il s'est déplacé sans ces béquilles jusqu'ici pour dire au Seigneur qu'il est Dieu. Les enfants de Dieu ont donc reçu leur part de bénédiction. Pour preuve, les nombreux témoignages de guérison, de délivrance, de restauration. Les malades atteints d'arthrose, de paralysie, de cancer ont recouvré la santé. Et plus encore, pour montrer la puissance de l'éternel, une femme qui souffrait de perte de sang durant 13 ans a été guérie. Le miracle de Dieu s'est produit. Une fois encore, pour cette douzième édition, Atmosphère prophétique a hâté ses objectifs et tenu toutes ses promesses. Désormais, les enfants de Dieu ont été libérés des liens et hôtels ancestraux, les empêchant d'entrer dans leur bénédiction. Les esprits de non-accomplissement ont été battus. Une nouvelle page s'ouvre donc pour le corps de Christ de la ville d'Abbeauville. Que gloire soit rendue à l'éternel. Amen. Posons à présent nos valises au siège des églises Alliance Biblique. ABMCI qui a abrité la neuvième édition de la conférence des femmes, dénommée Femmes d'Alliance. Et le thème pour accompagner cette vision 2014 était à celui qui croit. Nous vous proposons le premier jour et cela est signé Irène Bailly. Neuf années d'impact Femmes d'Alliance de gloire en gloire serait-on tentée de dire sans se tromper. Le traditionnel programme annuel des femmes des églises Alliance Biblique de Côte d'Ivoire, ABMCI, n'a pas lésiné sur les moyens citanés encore pour répondre aux aspirations sans cesse croissantes de ces initiateurs qui est apportée aux nations et plus particulièrement aux femmes, la vision du Seigneur. Ouverte ce jeudi, cette conférence qui a pour thème à celui qui vaincra, au revers pour le pasteur Loretta Mazou, vice-présidente des églises ABMCI, initiatrice de cette rencontre, un enjeu important. Nous croyons qu'au travers des enseignements, qui vont être délivrés, Dieu vous accordera la grâce d'expérimenter la transformation, par l'église vraie de Jésus-Christ. Nous prions que la vie de chacun porte après cette conférence le témoignage de ce que Dieu est capable de tout et que tout est possible à celui qui croit. Épouse de l'évêque Tudor Bismarck du Zimbabwe, oratrice principale à cette conférence, le pasteur Chichi Bismarck a ouvert le point crucial de ce moment par une intervention appuyée sur les livres de Genèse, le chapitre 42 au verset 1 à 3, et de Josué, le chapitre 2 au verset 9 à 15. Pour la servante de Dieu, sans s'éloigner du thème donné, tout est une question de foi, car l'on arrive à vaincre ou à être vaincu à partir de l'entendement qu'on a de la voix de Dieu, du diable ou encore de l'environnement dans lequel on évolue. If God speaks to you through the prophetic voice telling you that you are ready to have a breakthrough in the number of days, a breakthrough in seven days, a breakthrough in 21 days, you will find every voice that can come against your breath, to be raised now, if he never is the voice, to speak, to drown out the prophetic word that gives you a breakthrough. What Jacob was saying, what you hear will determine whether you live or whether you die. And you see it, you have to be careful what you see. Femmes d'Alliance 2014, conférence qui a pour but de façonner, enseigner, éduquer et modéler les femmes afin d'en faire des vases d'honneur à la gloire de Dieu, se poursuit tous les jours jusqu'au dimanche 5 octobre 2014 avec en point de mire des enseignements spirituels pour aiguiser le talent de ses participantes. Dans le reste de l'actualité, intéressons-nous au volet virus Ebola. Le Libéria lance un cri d'alarme à l'ONU face au virus Ebola qui fait ravage dans le pays. A ce jour, ce sont 3000 morts que compte le Libéria devant cette épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Les détails. La course contre la montre continue pour tenter d'endiguer l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais les moyens restent insuffisants. Les centres spécialisés manquent de lits face à l'afflux des patients. Les gouvernements concernés appellent la communauté internationale à en faire davantage. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères du Libéria a brossé le sombre portrait de la situation. Nous avons tous été dépassés par Ebola, dit-il. Il a couru plus vite que nos efforts collectifs. Malheureusement, alors qu'Ebola élargit son périmètre mortel, il laisse derrière lui des orphelins traumatisés à travers le pays. Parmi eux, un enfant de 10 ans du comté de Lofa, dernier survivant d'une famille de 12 personnes. Le Libéria est le pays le plus touché, avec plus de la moitié des 3000 morts officielles. La crise n'est plus seulement sanitaire. Les risques d'explosion sociale sont réels à mesure que l'économie s'enraye. À présent à l'international, les négociations sur le TTIP aux Etats-Unis sont au 7e round. Le cœur des échanges était porté sur le traité de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Europe. C'est parti pour le 7e round de négociations sur le traité de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Europe. Des centaines d'experts de la Commission européenne et de l'administration américaine sont réunis pour une semaine ici à Ceviches, dans le Maryland, pour plancher sur ce traité appelé TTIP. Les deux camps cherchent à aligner leurs réglementations pour faire sauter les freins au commerce. Si nous concluons cet accord, nous aurons une influence pour établir des normes exigeantes en matière de protection de l'environnement, des consommateurs et de la santé dans le monde, affirme l'ambassadeur de l'Union européenne aux Etats-Unis. Nous serons en meilleure position pour faire appliquer nos valeurs et nos principes, les protéger et les promouvoir. Les dernières semaines et les derniers mois ont attiré notre attention sur les énormes défis sécuritaires qui pèsent sur nos sociétés. Le TTIP est une manière de répondre à ces préoccupations. Bruxelles assure que l'économie européenne pourrait en tirer près d'un demi-point de croissance de son PIB en plus chaque année. Mais la société civile européenne, et surtout allemande, craint un nivellement par le bas des normes environnementales ou encore sociales. Et nous parlons aussi de la cybercriminalité dans cette édition d'information attaquée par Interpol depuis Singapour. Un nouveau centre a été inauguré pour en découdre avec la cybercriminalité. Le secrétaire général de l'organisation, Ronald Noble, s'est rendu sur place pour la cérémonie d'inauguration et il a justifié la création de ce complexe. Suivons. L'organisation Interpol a inauguré un nouveau centre de recherche particulièrement dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Le site a été construit à Singapour, le siège d'Interpol restant installé à Lyon, en France. Le secrétaire général de l'organisation s'est rendu sur place pour la cérémonie d'inauguration et il a justifié la création de ce complexe. Les policiers ont l'habitude de protéger les citoyens contre des menaces, des menaces visibles, physiques, a-t-il expliqué. Mais les choses ont évolué en raison de la frontière plus étroite entre le réel et le virtuel. D'où l'intérêt de ce complexe mondial pour l'innovation. Avec ce centre, Interpol a voulu avoir une structure dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. Ce complexe est doté d'équipements ultra sophistiqués. Le partage sécurisé d'informations est censé profiter aux polices nationales. Interpol est une organisation qui compte 190 Etats membres. Le grand journal, c'est aussi le point de l'économie avec Paul Kouadzio. Cette semaine, le cœur de ce point de l'économie s'articule sur trois points essentiels, à savoir la campagne de commercialisation du cacao 2014-2015, ensuite la bourse régionale des valeurs mobilières et il s'agira aussi de la France qui présente son budget 2015. Suivons maintenant Paul Kouadzio. Bonsoir et merci de suivre le point de l'éco, le point fort de l'économie ivoirienne, africaine et internationale de la semaine. Nous débutons sur le plan de l'information économique par l'actualité nationale. Bonne nouvelle pour les producteurs du cacao ivoirien. 850 francs le kilogramme borghant pour les fèves bien traitées et bien triées. C'est le prix garantie minimum fixé pour la principale campagne de commercialisation 2014-2015 du cacao. Cette majoration de prix de 100 francs comparativement à ceux des campagnes principales et intermédiaires écoulées se justifie selon le conseil IACAFICACAO par la réduction de la fiscalité et l'application des bonnes pratiques par les producteurs. Rappelons que pour la campagne écoulée, la Côte d'Ivoire a produit plus de 1,740,000 tonnes de cacao et les producteurs ont engrangé la bagatelle somme de 1,305 milliards de francs CFA. En ce qui concerne l'actualité économique africaine, notre choix s'est porté sur la BNVM, la bourse de l'Umoire. La capitale française Paris a abrité, du 30 septembre au 1er octobre 2014, la première édition des bourses régionales des valeurs mobilières, BNVM Investissement, DI. Selon les organisateurs, ce premier roadshow de la BNVM a été une occasion pour les investisseurs internationaux de découvrir les multiples opportunités qu'offre le marché ouest-africain et pour les acteurs de l'espace sous-régional, l'opportunité de présenter leur entreprise aux investisseurs internationaux de premier plan. Un regard sur l'actualité économique internationale. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, a présenté mercredi dernier son projet de budget 2015. L'assainissement des finances publiques est bien au rendez-vous, a-t-il affirmé, sur fonds de dérapage de la dette. Voilà, c'était le point de l'écoute de la semaine. Merci de nous avoir suivis. A dimanche prochain. Merci à toi, Paul Caudiot, pour ce point de l'économie sur BNV dans le Grand Journal. Et nous fermons cette édition de ce Grand Journal avec un point de sport en parlant des préparatifs du jeu 2016 qui se déroulera à Rio. Les membres du Comité international olympique viennent d'achever leur septième visite d'inspection à Rio de Janeiro. Ils ont passé trois jours dans la cité Carioca qui organisera les Jeux en 2016. Toutes leurs inquiétudes ne sont pas levées concernant notamment le financement des infrastructures, mais le bilan est plutôt satisfaisant. Je voulais simplement m'assurer qu'il n'y avait aucun problème spécifique et rien qui puisse m'empêcher de dormir la nuit. Mais nous sommes dans une phase critique et il y a encore beaucoup à faire. C'était déjà le cas les fois précédentes avec les autres comités d'organisation. Accompagné de la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, les membres du CUO ont visité différents chantiers comme celui du village olympique et du futur parcours de golf. Ils reviendront à Rio en février 2015 pour faire un nouveau point sur l'avancée des travaux. Madame, Monsieur, c'est ici que pour enfin cette édition qui fait le résumé de l'actualité sur BéniTV, la qualité nationale et internationale, le grand journal. Et surtout, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada